Tu n'es pas inquiète, tu sais que tu ne manqueras jamais d'argent. Tu n'es pas endetté. Jamais débiteur. Quel été ? D'ailleurs, tu as d'excellents rapports avec ton banquier. Tu vois comment c'est fait et à quoi ça tient ? Comment tout le monde marche et se fait rouler ? Rassigne-toi ! Dès qu'on m'explique, ça me tombe des yeux. Ça me fout la gerbe, la nausée, le vertige. Le banquier ne te prête pas la main. Il l'invente. C'est un jeu d'écriture. Un jeu très avantageux. Celui qui détient ce pouvoir d'écriture se fait payer pour ce pouvoir. C'est un peu perché quand même. Si tous les acteurs partagent la même croyance, celles-ci s'autoréalisent automatiquement. Ce n'est pas comme si la dette faisait des biens superbes non plus, ni les endetter des braves types. Tous les emprunteurs font circuler de la monnaie et tous doivent générer de la richesse en plus pour financer les intérêts qu'ils doivent rembourser. Et hop ! 2, 3, 4, 5... Ça fait quand même un drôle d'effet de me dire que je vais devoir travailler toute ma vie pour une somme dont vous ne vous êtes pas privés et qu'en plus, je vais devoir payer pour ça. Plus de 75% des crédits bancaires sont destinés à l'acquisition d'immobilier. Depuis 1900, le prix du logement parisien a été multiplié par 10 000. En fait, c'est religieux. C'est tout comme ça. Ça ne tient que par ça. Parce qu'on y croit. T'as toujours exigé qu'on fasse 55 ans pour les remboursements, pour la pape, alors que je gagne moins que toi. T'as une idée de ce que ça m'a fait, à moi ? Eh ben c'est ça l'égalité. C'est pas ça que vous voulez. Ne vous vois pas. Je suis pas les femmes. Je suis ta femme. Si j'achète quelque chose, c'est le droit de dire que ces enfants seront mes enfants. Et pas ceux d'un autre. Non, tu peux pas payer le propriétaire des terres que tu cultives. Eh ben là, on te prend ton enfant. Les miens, ils sont depuis l'année dernière. Moi, pareil. Ça devrait plus durer longtemps, maintenant. Parce que tu vas pouvoir payer avec la moisson. Mais non. Parce qu'il va y avoir un mardi. Les populations conquises cèdent sans hésiter leurs marchandises contre ces pièces avec lesquelles elles pètent à l'empire qui vient de les assujettir leurs taxes, leurs amendes et toutes sortes d'impôts. Ton histoire de papier-monnaie, là. Hum, c'est un signal ? Eh, ça. Eh ben, c'est pas une belle idée. Comment vous garantissez que vous n'en émettrez pas plus que la valeur des biens ? Que ça va pas faire d'une belle bulle qui va nous éclater à la figure ? Si c'est pas du vente, votre affaire, c'est un joli brouillard ! Quachas-an ! Sons-sons ! On va vous en tient de l'argent, putain ! Alors ça, tu vois, c'est vraiment une idée à la compte. Il n'y a plus de crédit à intérêt. Plus de banque privée. Il n'y a plus de banquiers. C'est les actionnaires qui sont partis, les parasites. On se passe très bien. Vous avez tué les capitalistes ? On leur a arraché la définition de la valeur. Regarde. De la dette née de la crise financière, nous déclarons ceci. Nous n'en sommes pas comptables. Et nous ne la perdons pas !